Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien pour ma part à la super, Monki est-ce que tu vas bien ? Très bien et vous ? Depuis quand tu me bouvois toi ? Non mais je parle aux abonnés en fait, pas toi en fait, parce que je t'aime pas Alors aujourd'hui nous allons parler d'une chose assez spéciale, donc avec Monki ici présent Nous allons vous parler d'un serveur d'histoire qu'on a créé il y a quelques semaines, alors Monki va vous en dire un petit peu plus et on va aller sur les détails après Alors déjà c'est un serveur Discord comme vous l'avez entendu, le but c'est simple d'accueillir des gens qui peuvent être n'importe quel niveau Ça peut être nul, des forts, extra forts, on s'en fout, on peut faire ça Donc ça peut être aussi des PSVR qui peuvent rentrer, des Oculus Quest 1, Oculus Quest 2 et je crois même, je sais plus, mais peut-être PicoCad mais j'en sais rien Alors le jeu qu'on a mis en oeuvre pour ce serveur Discord c'est Beatsider Vous avez justement plein de vidéos sur moi qui réalisent des vidéos sur Beatsider et vous savez tous que je suis un grand fan de Beatsider En tant qu'expert, sans vouloir me l'inventer, j'ai décidé de créer un serveur Discord avec deux fondateurs de mon choix, donc deux de mes amis, donc Monki et il y en a un qui n'est pas ici présent Et en fait, dans ce serveur, c'est tout simple Dans ce serveur, le but en fait de ce serveur, c'est d'accueillir des personnes qui ont peut-être des difficultés Ou même des gens qui ont un niveau de bâtard, on s'en fout Ça peut être des personnes qui veulent apprendre de nouvelles techniques Des personnes qui ont vraiment envie de progresser sur Beatsider Et de connaître vraiment des personnes qui ont peut-être des difficultés et même leur donner conseil Et comme vous l'avez deviné, dans ce serveur Discord, j'ai engagé des entraîneurs Des entraîneurs qui vont pouvoir vous aider à progresser sur Beatsider Et ça signifie que chaque semaine, je vais programmer des séances avec Monki Avec n'importe quelle plateforme pour vous dire Voilà, tel entraîneur entraîne ce joueur-là Tel entraîneur entraîne ce jour-là et à quelle heure-là Et bien sûr, nous passons aussi des recrutements pour que des gens passent entraîneur Nous prouver son niveau Et voilà Et en fait, Monki va vous parler maintenant des administrateurs Parce qu'on a mis une couche de sécurité Du coup, pour les administrateurs, c'est un jour où vous passez peut-être On ne vous en sait rien En fait, c'est simple, les administrateurs, ils peuvent allier avec les entraîneurs Et bien sûr, le joueur en même pour l'entraîner Pour regarder qu'est-ce qu'il fait Est-ce que je veux vous dire Du coup, c'est simple L'administrateur, il vient dans la séance de l'entraîneur avec le joueur Ça peut être n'importe quel joueur, j'ai compris PSVR, on s'en fout Et pour voir est-ce que si c'est bien ou pas Donc voilà, c'est juste un truc comme ça Après aussi, il peut aussi regarder le Discord Il y a plusieurs salons, il y a aussi des nouveaux rôles qu'on a ajoutés Par exemple, il y a des rôles aussi, tu peux avoir des titres Des titres très très bien Pour votre niveau Et il y aurait plus en plus Bien sûr, si vous avez des idées, dites-moi Moi, franchement, je veux bien les idées Pour avancer Parce qu'on est un petit peu en galère Mais c'est pas grave On est là pour s'amuser, bien évidemment Et aussi pour vous entraîner Donc c'est simple Alors, bien évidemment aussi, c'est totalement gratuit Il y a certaines personnes qui viennent me voir Même des personnes qui viennent voir Munchy Et ils se demandent Est-ce que c'est gratuit ? Bien évidemment Alors on fait ça pour le plaisir En tant que chef fondateur Et en tant que Munchy et fondateur C'est totalement gratuit On ne cherche pas l'argent On veut totalement faire ça gratos Et faire plaisir aux gens qui lui ont envie Et comme Munchy a parlé des rôles Bien évidemment, on fait aussi passer des tests Parce que dans le serveur Discord Il y a aussi des salons VIP Les salons VIP, c'est pour mettre en oeuvre Justement la capacité du joueur Et se dépasser en lui-même S'il veut rentrer dans un VIP Il doit faire ses preuves avec ce qu'on a choisi S'il veut rentrer dans un VIP en particulier Il faut qu'il éprouve son niveau Avec un expertus et un autre mode Qu'on a choisi pour BigSiber Munchy va vous parler justement des recrutements Qui fait les recrutements pour devenir entraîneur et administrateur Et comment être ? Alors c'est simple Donc si vous pensez un jour le rôle de recrutement Donc vous allez regarder dans le salon On va voir votre candidature La simple candidature Je crois que c'est un lien Vous devez rentrer Mais évidemment ce lien est sécurisé Il n'y a pas de virus ou quoi Donc ne vous inquiétez pas Bien sûr si vous n'avez pas trop confiance Vous pouvez toujours activer l'antivirus Ça ne veut rien Mais évidemment il n'y a aucun virus Vous faites votre petite candidature Bien sûr pour l'instant Moi et Naom On va essayer de trouver Enfin on va essayer de vous voir Du coup votre 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 candidature Et si c'est bien Vous avez un bon niveau et tout Là on vous laisse passer Parce que c'est quand même entraîneur Vous voyez ce que je veux dire Entraîneur c'est C'est trop bien Je ne sais pas ce que tu peux entraîner Et du coup Bien sûr pour les gens Qui sont Recruteurs Je crois que vous pouvez passer Vous pouvez passer recruteurs J'ai oublié Attend Vous pouvez passer recruteurs ? Oui Mais pour l'instant Les deux seuls recruteurs C'est moi-même Et Moonkey Ah oui Petit s aussi Moonkey m'appelle Naom Mais parce que c'est juste un surnom Je n'ai pas vraiment Euh Attends Moi je dis Naom Parce que c'est moi Ok Donc si vous recruteurs Vous allez voir Naom en vrai c'est bien Alors je vous mets le lien Du serveur Discord Dans cette vidéo La vidéo sera sur TikTok Et sur Youtube Bien évidemment Vous pouvez même rentrer Même si vous ne jouez pas à BitCyber Et je vous rappelle Que c'est disponible Sur toutes les plateformes On a fait les Oculus Que ce soit Quest 1 ou 2 PSVR Pico 4 Alors aussi Petite information Il y a certains entraîneurs Qui sont Oculus Quest 2 Pico 4 PSVR Comme vous vous en doutiez Les entraîneurs Pico 4 Vont choisir les joueurs Pico 4 Et bien évidemment Il n'y a que moi En tant que chef fondateur Qui va dire Quel joueur va partir Avec tel entraîneur Les entraîneurs N'ont pas du tout le droit De choisir les joueurs Il n'y a que Monkey Et moi En tout cas Si ça vous intéresse N'hésitez surtout pas A rejoindre le serveur Discord Si vous avez la moindre question N'hésitez pas aussi A m'envoyer un message privé Sur Discord Vous trouverez mon Discord Bien évidemment Sur le serveur Est-ce que t'as quelque chose Est-ce que t'as quelque chose Alors peut-être toi Tu vas peut-être coupé Mais en tout cas Moi de ma part Alors évidemment Il y a écrit dans la description Mais évidemment Le lien du Discord Donc à chaque fois Chaque vidéo Je mettrai le lien du Discord Parce que voilà On a écrit un Discord J'aimerais bien Que ça fait un petit truc Et bien sûr Mes abonnés J'espère que vous avez abonné A Noam Du coup Je crois Noam Je crois Noam Tire du bois officiel Donc il sera dans la description Mais évidemment A chaque fois Je vais le laisser Parce que voilà Il fait des bonnes vidéos D'ailleurs j'ai fait une vidéo Avec lui Vers Chrome Souris de ma power Bien sûr A un moment donné J'étais très très Et en plus Bien évidemment Aussi C'est parce que En fait Voilà Il n'a pas beaucoup d'abonnés Mais il mérite quand même Il a fait une vidéo avec moi A un moment donné J'étais très malaisant Regardez la vidéo C'est vraiment incroyable Moi franchement Je l'ai aimé Bien sûr Marquez dans les commentaires Si vous avez bien regardé Dans la chaîne Abonnez-vous Et voilà Franchement Et aussi Venez dans le Discord Parce que voilà On accepte tout Vraiment Bien sûr Tout ce qui est apparente On aimerait bien aussi Avoir un joueur Pico 4 Au trainer On n'en a vraiment pas Il faut vraiment Qu'on en trouve un Parce que c'est Un peu compliqué Parce qu'il n'y a vraiment Pas beaucoup de Pico 4 Voilà Donc si vous avez un Pico 4 Dites nous Petite chose aussi Des gens qui veulent Devenir administrateur Par exemple Ils ne sont pas forcément Obligés de nous prouver Qu'ils savent faire Un niveau en expert plus Parce que si je mets La parenthèse Sur un administrateur Un administrateur N'entraîne jamais Un joueur En fait Il accompagne juste Les joueurs Histoire pour faire Délire avec eux Mais le vrai but D'un administrateur C'est de surveiller La séance De surveiller L'entraîneur Et de surveiller Les joueurs Ensuite L'administrateur Va devoir me faire Un rapport Pour me dire Comment la séance S'est bien passé C'est pour ça C'est pour ça que j'ai parlé D'une couche De sécurité Tout simplement Pour protéger aussi Les entraîneurs Et protéger aussi Pour que personne N'ait jamais En fait De Comment on dit Justement Qui n'affecte pas Votre séance Donc en tout cas J'espère que ça Vous intéressera Que vous allez Peut-être rejoindre En tout cas Si ça vous a plu Cette vidéo N'hésitez pas A mettre un petit like Histoire de se souligner De ce beau serveur Qu'on a créé Avec Munchy En tout cas N'hésitez pas A vous abonner Je mettrai Tous mes réseaux sociaux Dans la description Munchy Sa chaîne YouTube Aussi Et ses réseaux sociaux N'hésitez surtout pas A les vous abonner Et en tout cas Ah ouais Attends Bien sûr Moi j'ai un nouveau TikTok J'ai écrit un nouveau TikTok Mais bref On mettra ça Dans la description Bref Vas-y fais l'outro Ou l'intro Je sais plus comment on dit En tout cas On vous souhaite Une bonne journée Ou une bonne soirée On ne saura jamais Et on vous dit A plus Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada